GFM TV Bonjour, bienvenue sur GFM TV, c'est encore un plaisir renouvelé de vous savoir nombreux à l'écoute de nos programmes ce matin. Nous parlerons du football sur votre émission Fétiche, Sport Matin, qui est là pour vous distiller la quintessence de l'information sportive de la semaine. On va évoquer des sujets comme ceux de la Guinée, la Guinée est le sélectionneur du Chili National Kabatia Ora, qui a donc rendu public sa liste des 23 joueurs pour les deux premières journées déliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. 2021-23, tant pour moi. On parlera également du Maroc avec la montée en Botola 1 de Tétouane, de Athlétique-Tétouane si vous voulez, Mogreb-Athlétique-Tétouane, et puis de Union Sportive-Touarga, dont on est sûr, n'est-ce pas, d'évoluer la saison prochaine en Botola 1. Et puis on va aller du côté du Burkina Faso pour évoquer le sujet sur la 30e journée du championnat. C'est d'ailleurs la dernière qui va se jouer d'ici ce week-end. Ce week-end, ça c'est sûr. Et puis voilà, pourquoi ne pas évoquer le problème du Gabon avec Pierre-Emerick Aubameyang, qui quitte définitivement les Panthères du Gabon. L'annonce a été faite ce mercredi par un communiqué adressé à la Fédération Gabonaise du Football. Il y a plein, plein, plein d'informations qu'on va découvrir parce que je ne peux pas tout détailler dans l'intro. Si vous voulez, n'est-ce pas, écouter la suite, attendez-moi juste derrière cette page de pub. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci donc de nous faire confiance. Sous-titrage ST' 501 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 de football pour indiscipline. Il était bien présent au Cameroun dans la liste, mais il y a eu une sortie nortune avec son ami et collègue, Lemina. Ils ont été, n'est-ce pas, surpris dans une boîte de nuit pendant que les joueurs étaient à l'hôtel. Donc cela a fait des choukras du côté de la presse gabonaise et la fédération a jugé mieux de les retirer du groupe tout avant la Coupe d'Afrique des Nations. Bon, peut-être que c'est cette décision qui a encore poussé Pierre-Emerick Aubameyang à quitter la sélection définitivement, alors que cette équipe s'apprête à prendre part aux éminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023. La FIFA, par contre, vient de sélectionner Papa Bakarigasama pour la Coupe du Monde Qatar 2022. C'est une nouvelle qui vient de nous parvenir. L'habitre Gambien sera donc parmi les hommes qui officieront la Coupe du Monde de football pour le Qatar 2022. Il faut noter que Papa Bakarigasama, qui a arbitré le match Cameroun-Algérie, a fait office de beaucoup de critiques du côté de l'Algérie. Les Algériens qui ont jugé que le Gambien leur avait volé leur rencontre. Il a d'ailleurs été sélectionné parmi les 20 meilleurs arbitres africains par la CAF, ça il faut le noter, et continue d'officier parce qu'il a dirigé les demi-finales retour de la Coupe de la CAF Orlando Perez contre Orlando Perez contre Al-Ali de Tripoli. Voilà, j'y arrive. Il a arbitré cette rencontre et sera certainement encore là pour arbitrer les matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Restons au Gabon. Voilà, on va parler de Patis Neveu cette fois-ci, le sélectionneur qui a rendu public une liste de 26 joueurs devront donc prendre part aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. On peut bien noter l'absence de Pierre-Emerick Aubameyang, on l'a dit tantôt, qui a définitivement quitté la sélection nationale. Par contre, Denis Bouanga est bien présent, ainsi qu'Aaron Boupenza. Il y a également Axel Meier, l'attaquant de IR Tangier au Maroc, qui est actuellement le deuxième meilleur buteur de la Boutola 1. Il figure dans cette liste, tout comme le vétéran Ekoele Manga. Une autre absence fait figure, c'est celle de Mario Lemina. Voilà, on ne sait pas pourquoi il n'est pas là, je pense qu'on aura des informations un peu plus tard. Je vous prie de prendre une pause publicitaire avec nous, et puis je reviens derrière pour continuer l'actualité sportive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, donc, après ce verre d'eau frais que je viens de prendre, je peux continuer de vous distiller quelques nouvelles encore. On va aller du côté de la Guinée-Bissau, la Guinée-Bissau qui rencontrera donc les îles Maurice et la Sierra Leone pour le compte de la première et la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Vous pouvez voir ici, à travers notre écran, la liste des 23 convoquées pour la circonstance avec la présence de Mama Baldé ou Opa Sangaré. Il y a encore quelqu'un qu'on peut, n'est-ce pas, nommer, c'est Adon Gomis. La Guinée-Bissau ira donc dans ces deux rencontres pour ambition de remporter les six points de la partie et espérer, n'est-ce pas, pouvoir participer à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Parlons de l'affaire Ganagheï, l'affaire Ganagheï qui, depuis quelques jours, fait donc bouger les lignes du côté des réseaux sociaux et des plateaux de télévision et radio, surtout du côté de l'Occident. L'objet de critiques qui fait donc office au joueur du joueur du Paris Saint-Germain qui n'a pas pris part à la 37e journée de Ligue 1, donc le match Paris Saint-Germain-Montpellier. Marquant aussi la journée de lutte contre l'homophobie. Si certains médias et opinions considèrent donc l'international sénégalais du Paris Saint-Germain comme homophobe, d'autres personnalités n'hésitent pas de lui apporter leur soutien comme le président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall qui a d'ailleurs réagi par un tweet. Et puis, il y a aussi d'autres soutiens qui pleuvent. Je vais, n'est-ce pas, vous parler de celui du club égyptien, le Zamalek Duker, qui a aussi fait un tweet, un apport à son soutien pour Idissa Ghanagé. Il y a d'autres soutiens qui pleuvent, donc je pense que du côté du Qatar, du côté de l'Afrique et même les joueurs de l'équipe nationale du Sénégal qui sont donc derrière leurs coéquipiers. On attend certainement d'autres voix, d'autres voix marquant du football pour pouvoir soutenir Idissa Ghanagé, qui est un tout petit peu dans la tourmente depuis cette affaire. On va parler de la CAF aussi avec la commission des disciplines de la Confédération de la Confédération de la Confédération pour avoir fait des rituels au rond-point central avant le match contre le Sud, les Sud-Africains de Orlando Peretz, un match comptant pour les quarts de finale de la Coupe de la CAF. Il faut noter qu'une pratique, une pratique n'a pas, cette pratique, cette pratique n'a pas aidé le club tanzanien qui a été battu dans cette rencontre après tir au but. et comme quoi ce n'est pas du tout ça qui fait toujours remporter des rencontres. Donc voilà, c'était peut-être un fait divers, mais on le voit très souvent dans certaines rencontres officielles ou encore importantes. On va rester à la Confédération africaine de football avec la CAF qui confirme la tenue de la finale de la Ligue des Champions le 30 mai prochain au stade Mohamed V de Casablanca entre le Bidad Atlético de Casablanca et Al-Ali Ducer. Le communiqué fait donc suite à la demande des dirigeants de Al-Ali de reporter la finale parce que bon nombre de leurs joueurs sont convoqués avec leur sélection. Donc il y a des joueurs étrangers et même des joueurs égyptiens qui sont donc convoqués en sélection pour les matchs des éminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. De même, la finale de la Coupe de la CAF opposant dans Renaissance sportive Bécan à Orlando Péret aura lieu comme prévu le 20 mai prochain au Gold White à Pablo International Stadium de Oyo au Nigeria. Terminons notre balade sportive avec le Cameroun. Le Cameroun est les résultats des 13e et 14e journées du championnat des Litois. Fauve, Azur et APGS ont fait égal 1 but partout. Vous pouvez, n'est-ce pas, vivre avec moi ces résultats sur ce tableau qui s'affiche sur notre écran. Il y a également Djiko qui a battu Ice Fortuna 2 buts à 1 Stade Renat et Union de Douala fait égal 0 but partout. PW de Baminda est tombé face à Fauveau de Bam 1 but contre 3. Il y a cette belle victoire de Cotton Sport de Garouard sur Edding Sport de la Ligue 3 buts à 0. Union Sport Academy est tombé face aux Astres de Douala à 0 buts contre 2. cette victoire du canon sportif d'Yandé sur Panthère d'Yandé 1 buts à 0. Quelques nouvelles du classement dans le groupe A. Les Astres de Douala sont premiers avec 33 points suivis du canon d'Yandé 28 points. Et au bas du tableau de ce groupe A on va voir la présence de la Panthère d'Yandé de Rasson Bafoussam et du Tonèque à la club d'Yandé. Et puis dans le groupe B Edding Sport de la Ligue qui compte 29 points suivi de Coton Sport de Gawa qui a fait une très très belle remontée parce que Coton était très très loin derrière au fond du tableau. Coton Sport compte 24 points vous pouvez le voir avec moi sur l'écran. Et puis au bas du tableau on vit n'est-ce pas la situation difficile de New Star de Douala qui est 11ème avec 10 points et puis Renaissance de Ngoumou qui est dernier avec 8 points. Mesdames et messieurs c'est ainsi que s'achève donc cette balade sportive Sport Matin Sport Matin je vous retrouve mardi prochain pour d'autres nouvelles importantissimes. Portez-vous bien et bon week-end à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501